Hey ! J'espère que tout le monde va bien, moi je viens vous faire une vidéo vlog en ce qui concerne ma perte de poids. Oui je sais, j'ai un petit peu tardé. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé, Wendy, où est-ce que tu en es ? Wendy, fais-nous une vidéo update, on aimerait bien savoir où est-ce que t'en es par rapport à ton bypass, par rapport à ta perte de poids. Alors aujourd'hui, où est-ce que j'en suis concrètement ? Pour remettre les choses dans le contexte, parce qu'il y a des nouveaux abonnés, et il y a souvent des personnes qui me disent, mais t'as maigri, mais dis-moi quel est ton régime ? Donc en fait, je me suis faite opérée d'un bypass tout début avril 2015. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller juste en dessous dans la barre d'infos, je vais vous mettre les autres vidéos que j'ai faites. Donc aujourd'hui, ça fait plus d'un an et demi que je suis opérée. Alors qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que j'en suis ? Alors ce qui s'est passé, c'est que depuis un peu plus de 6 mois, honnêtement, ça a été très très calme. En fait, je suis entrée aujourd'hui dans la phase de stabilisation. Il faut savoir que les bypass, les sleeves, etc., ils ont un effet important au début, parce que c'est là où on va perdre le plus gros de son poids. Et puis à un moment donné, ça va commencer à ralentir. Donc au lieu de perdre 1 ou 2 kg à la semaine, vous allez perdre 200 g par-ci, par-là, reprendre un petit peu de poids, etc. Et c'est cette période-là qu'on appelle la phase de stabilisation. Quand vous faites ce type d'opération, la plupart du temps, vous maigrissez, on va dire, au maximum que vous pouvez maigrir. Et ensuite, vous prenez approximativement 10 % de ce que vous avez perdu. C'est-à-dire que si vous avez perdu 70 kg, vous allez reprendre 7 kg. C'est normal ! C'est tout simplement le corps qui trouve un équilibre et qui cherche son poids de forme. Le poids de forme, attention, ce n'est pas du tout le poids IMC. À ce propos, petit disclaimer, quand on parle d'un poids aussi important que le mien, l'IMC, ça ne veut pas dire grand-chose. Il est clair qu'en faisant 1m64, je ne ferais jamais 60 kg. Je le rappelle, je faisais 162 kg. Donc au niveau poids, je suis à 94 kg exactement. Je suis descendue plus bas et j'ai remonté de quelques kilos. Dieu merci, j'ai des amis super autour de moi qui m'ont aidé à relativiser et qui m'ont un petit peu mis des coups de pied aux fesses en me disant « Mais Wendy, regarde d'où tu viens ! » Il ne faut pas trop en demander à son corps. Je pars quand même d'un poids relativement haut. Si je lui demande d'un seul coup en disant « Écoute mec, il y a moyen de négocier, on peut arriver à 60 kg ? » Le corps va me dire « Non mais tu es sérieuse, elle est sérieuse ! » Donc forcément, pour moi aujourd'hui, je pense qu'entre 90 et 94 kg, c'est tout simplement mon poids de... J'ai du mal à dire mon poids de forme, c'est dur à dire. Je me sens bien dans la peau, pour autant je suis quand même en obésité. Si on fait le ratio poids-taille, je suis encore en obésité. Si on fait le ratio « Où est-ce que j'en étais ? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui ? » Eh bien, je me sens grave bien dans ma peau. Je comprends qu'on le mette en place en indicateur d'un point de vue médical, mais il faut bien se mettre en retrait par rapport à ça et foutre l'IMC de côté. On peut très bien se sentir bien dans sa peau, être en bonne santé et être en forme en faisant 50 kg alors que l'IMC en prévoit 55. Tout comme on peut se sentir bien à 95 kg alors que l'IMC en prévoit 65. Les gens veulent absolument correspondre à des indicateurs complètement merdiques et se mettre systématiquement dans des situations de frustration cognitive et ont toujours cette impression d'être des merdes. Quand je me dis que je me sens très bien dans ma peau, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je fasse. Chirurgie réparatrie. Bah oui, parce que moi personnellement, ces bras là qui font blablabla et qui frottent et qui machinent, ça me... ça me plaît pas des masses. Il va falloir que je passe par la case chirurgie. Une fois de plus ! Putain, elle me coûte cher à la sécu la meuf hein ! J'ai pris rendez-vous chez un chirurgien à Reims, donc il fait de la chirurgie plastique et de la chirurgie réparatrice pour deux choses. La première chose, ce sont mes bras blablabla en mode Batman chauve-souris. Deuxième chose, en perdant du poids, mes seins ont pris juste très cher. Bon là, on pourrait croire parce qu'il y a un effet push-up, mais j'ai quasi plus de poitrine. Alors moi qui avais un bon bonnet D, aujourd'hui je me retrouve avec un bon bonnet flasque. Ce que je veux, c'est qu'on me remonte tout ça, qu'on me mette une bonne prothèse et avoir une poitrine tout à fait jolie, comme je les aime. Autant la chirurgie des bras est prise en charge par la sécurité sociale à 100% parce que la sécurité sociale et l'ordre des médecins considèrent que c'est une chirurgie un petit peu obligatoire si t'as l'amaigrissement. Autant pour les seins. Du coup, il va falloir que je trouve à peu près 3500€ pour pouvoir financer mes prothèses mammaires. Bien sûr, je vais demander un devis, ce n'est absolument pas remboursé par la sécurité sociale. Donc je ne sais pas, il faut que je trouve un moyen de financer ces prothèses. Bien sûr, lorsque je déciderai de faire ces deux chirurgies réparatrices, moi je les appelle réparatrices parce que pour moi, mes seins allaient très bien avant ma perte de poids. Et donc quand j'aurai réussi à financer tout ça, bien sûr je vous en parlerai, je vous partagerai avec vous mon expérience parce que pour moi la chirurgie plastique, c'est absolument pas tabou et j'adore les faux gros seins. Voilà, c'est dit ! Ça dérange quelqu'un à ma foi, et bien qu'il sorte ! Aujourd'hui je mange un petit peu plus que ce que je mangeais il y a un an et demi, mais j'ai envie de dire heureusement parce que sinon je crois que je me serais transformée en moineau. C'est un petit peu le principe du bypass, au début on mange tout petit, après on mange un petit peu plus, mais on ne va pas dire non plus que je peux me goinfrer, que je peux manger énormément. Alors aujourd'hui au niveau quantité, je vais manger approximativement un steak haché, alors je mange toujours dans une petite assiette, un petit steak haché, 5 ou 6 cuillères de riz. Je passe ça ! Pour le dessert, il faut que j'attende généralement 2 heures après. J'ai beaucoup moins d'intolérance qu'au départ, ça c'est sûr, bien que je n'avais pas énormément d'intolérance par rapport à d'autres, mais je tolère toujours très difficilement le lait. Je fais quasi plus de dumping, ça m'arrive encore d'en faire mais c'est de ma faute. C'est parce qu'à un moment donné je vais me goinfrer, je vais manger des bonbons et donc forcément je vais faire un dumping. C'est un peu le principe du bypass, j'ai envie de dire. Donc ça m'arrive d'en faire, mais c'est des dumpings qui sont beaucoup moins importants que ce qu'il était au début, c'est-à-dire qu'au début c'était des diarrhées, c'était des nausées, c'était de la transpiration, me sentir mal, etc. Au niveau des vêtements, on va situer, parce que je pense que c'est important pour une fille, n'est-ce pas ? Je faisais une taille 56. Ouais. Et aujourd'hui je suis en taille 46 en bas et une taille 44 en haut. Donc comme je vous l'ai dit, niveau poids, je suis en phase de stabilisation, donc aujourd'hui si je perds du poids, ça va être petit à petit et ça va être surtout plus grâce à moi qu'au bypass, parce qu'on sait très bien qu'au départ le bypass fait beaucoup son travail sans que l'on ait d'énormes, on va dire d'énormes efforts à faire, puisque forcément vous mangez comme un piave, donc forcément votre corps y maigrit, c'est logique. Arriver à cette phase de stabilisation au bout d'un an et demi, là c'est à vous de reprendre les rênes et de vous dire bon maintenant je vais faire très très attention à ce que je mange, parce que oui, un bypass ou une slive ou un anneau ou que sais-je, vous pouvez reprendre votre poids. Le sport, comment vous dire ? Il n'y a pas grand chose à dire, j'en fais pas ! Mauvaise fille, mauvaise fille, je fais plus de sport, parce que ça me saoule, parce que ça m'a plu un mois et demi et parce qu'au bout d'un moment je me suis dit, vas-y c'est bon ça m'a saoulé, et donc je fais plus de sport, ce qui est très 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 mal et il faut faire du sport, les médecins le disent, je le sais, maintenant on va pas non plus me taper sur les doigts avec une baguette, mais voilà le truc c'est que le sport, en fait j'ai toujours associé ça à une perte de poids, à un régime et j'ai du mal, même si ça m'est arrivé au début, parce que j'étais dans cet envol, dans cette prise de conscience sur l'alimentation saine, sur la vie saine, et forcément faire du sport c'était une évidence, sauf que pour un an et demi, faire du sport c'est un cas vert, la flemme. Par contre j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit, il faut que tu fasses du sport, il faut que tu fasses du sport Wendy, et je cherche, je vous jure que... je suis pas crédible, je vous jure que je cherche un sport qui n'est pas un sport, une activité que je puisse faire en semaine, pas en semaine, parce que la semaine j'aurais pas envie après le travail d'aller au sport, mais admettons une activité sportive à la maison, par exemple du gainage ou des choses comme ça, et puis le week-end peut-être faire une activité, mais en même temps rien qu'en parlant, rien qu'en me disant, j'ai déjà la flemme, j'ai pas envie en fait. Donc voilà vous l'aurez compris, je suis censée faire du sport, alors quand j'en ai parlé à mon endocrino, elle m'a dit qu'il fallait que je trouve quelque chose de doux, en fin de compte, à la maison, qui me permette de faire du sport sans transpirer comme une vache. Elle m'a parlé du pilates. C'était au mois d'avril, j'ai toujours pas foutu un pied sur un tapis de gymnastique. On peut passer à autre chose ? La fatigue ! Alors la fatigue elle est encore là, il faut pas se leurrer. Il y a eu un moment où c'était vraiment... J'étais au ras des pâquerettes, après ça allait mieux, mais la fatigue est encore là. Donc voilà où est-ce que j'en suis, honnêtement, je suis vraiment contente d'avoir fait ce choix. Au bout d'un an et demi, j'ai suffisamment de recul pour me dire que maintenant je vis avec un bypass sans avoir tous les inconvénients que j'ai eu, enfin tous les inconvénients, en ayant les inconvénients qu'on peut avoir au début, puisque au début c'est très compliqué, il faut comprendre, il faut savoir comment ça fonctionne, il faut s'y faire. Maintenant je m'y suis largement fait. Voilà, je pense que ça a été une très bonne décision de faire cette opération. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, bien au contraire, j'ai jamais fait la promotion du bypass, en tout cas pas consciemment, je n'ai jamais dit faites-le, je n'ai jamais poussé les gens à le faire, j'ai toujours soutenu, même des abonnés qui m'ont écrit, je les ai toujours soutenus dans cette démarche, parce que c'est vrai que quand on connaît une personne qui a fait cette opération, c'est toujours, on va aller vers cette personne, on va demander de l'aide, on va demander des conseils, j'ai toujours essayé de conseiller au maximum, j'ai toujours essayé de soutenir, mais par contre je ne ferai jamais la promotion de cette opération, puisque aujourd'hui je le vois trop, je vais bypasser, comment se faire tirer des dents de sagesse, ou comment on irait chez le coiffeur, en plus maintenant on fait le bypass, ou les sleeves en ambulatoire, je trouve ça aberrant, enfin je veux dire on vous scalpe quand même un organe, on atrophie votre corps, merde quoi, à un moment donné je pense qu'il ne faut pas non plus, il ne faut pas la banaliser cette opération, parce qu'elle n'est pas banale, il faut savoir que c'est une décision sur la vie, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup de recul, il faut savoir que peut-être dans 10 ans, j'aurai un cancer des voies biliaires, on ne sait pas, on n'a pas de recul, c'est un choix que j'ai fait, si vous avez l'intention de faire ce choix, réfléchissez, vraiment, prenez le temps, et ne croyez pas que, que cette opération va changer toute votre vie, parce que vous resterez la même personne quoi qu'il arrive, et si vous avez des problèmes psychologiques, quand on vous touche l'estomac, on n'attaque pas votre tête, et on n'attaque pas ce qu'il y a dans votre cerveau, on ne guérit pas ce qui se passe dans votre tête, n'oubliez pas de prendre soin de vous surtout, et si vous savez que vous avez des compulsions alimentaires, si vous savez que vous avez des problèmes de boulimie, des problèmes d'anorexie, même si je sais combien on est mal dans sa peau, quand on a trop de poids, vous ne lancez pas là-dedans, avant de guérir au préalable ce qui se passe ici, bref, monologue terminé, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao !